Musique de générique Salut les furieux ! Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui devrait être normalement assez rapide. Sur ce petit avion, le ZS-X750, alors qu'est-ce que c'est que cet engin ? A vrai dire, j'en sais rien du tout. J'ai fait un petit peu les soldes chez Banggood et j'ai trouvé ce petit machin à 25 euros. Il était commercialisé avant, je crois, pour une cinquantaine de balles. Je crois que si vous cherchez un peu sur le net, vous le trouverez encore à 35. Mais là, il était à 25, c'était les derniers qui étaient à 20. Je ne sais pas s'ils le refrontent. Moi, je voulais vous le montrer, un petit avion de début avec des ailerons. Et normalement, c'est tout compris, il n'y a pas grand-chose à monter. Alors, on va regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, vous voyez que la boîte ici de transport sert de valise. Hop, voilà. Donc, alors, une petite notice. Oui, j'explique un petit peu comment monter le truc, heureusement. Les stickers pour décorer le petit engin. Alors, il y a du scotch un petit peu comme tout. Ici. Alors, l'empennage avec le petit volet de profondeur. Avec, vous voyez, les cerveaux qui sont directement intégrés à l'intérieur. Je pense qu'il faudra fixer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, alors ça, j'avais repéré ça. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai touché vraiment pas cher. Eh oui, regardez, les gaz sont à droite. Alors, certains diront, Hosanna, enfin, une radio en mode 1. Oui, mais le problème, c'est que moi, je pilote en mode 2 avec les gaz de l'autre côté. Ça risque d'être un petit peu chaotique au premier vol. On verra ça. On verra ça après. Alors, alors. Le fuselage. Vous voyez, c'est pas mal, hein, comme petit engin. Hop, voilà, c'est comme ça. Oh là 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 là. C'est un peu tout fourré, la Wagon Main Beast to Fly. Là-dedans, on a un récepteur. On a la batterie qui est une petite batterie 2S en 700 mAh. Voilà, hein, qui se met comme ça. Tout est foutu. On verra si on peut pas refaire ça un peu plus proprement. On s'en fout, hein, du moment que ça vole. Faudra mettre l'aile, fixer ici les petites chapes ici. Là, je pense qu'on aura juste ça, juste ça à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Les ailes. On a une en voie 2. Donc, comme je vous disais, il y a des ailerons sur ces ailes. Donc, ça va permettre à l'avion de réagir un petit peu correctement. Là, il n'y a plus rien de ce côté-là. De l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on a la clé d'aile. Voilà. Une clé d'aile, c'est du carbone. Enfin, ou du 6 millicarbone. Et puis, il y a un petit sachet. Là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous lire ça tout de suite. Hop, on vire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, un tournevis. C'est pratique. Un tournevis et 3-4 vis à l'intérieur. Ah oui, puis ça, c'est tombé. Le petit chargeur pour la batterie 2S. Bref, tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, on va regarder un petit peu comment monter ça. Parce que je suis un peu étonné. Ah oui, disons, les vis, ce n'est pas grand-chose. Alors, voyons ça. Ici, la dérive est déjà installée. Allez, on va essayer de monter ça vite fait. Si ça vous tente. Alors, on va commencer tout d'abord par l'entrenage. Donc ici, on branche. Il y a une petite prise à brancher. Alors, on va essayer de la mettre correctement. Voilà. Tac, alors, normalement, là, il y a deux vis. On va, disons. Si c'est ces petits engins-là, ce n'est pas grand-chose. Ça tient avec l'opération du Saint-Esprit. Regardez un petit peu la taille des vis, ici. Donc, on va essayer de mettre ça là-dedans. Est-ce que ça prend ? Oui, ça prend. On va penser rétro. Ça ne sert à rien. On va mettre la deuxième. Tac. Et ça, c'est fait. Ensuite, non, ça s'est fixé. Donc, voilà. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'empennage. Ensuite, les ailes. Alors, je fais ça sans regarder la notice, évidemment, comme toujours. N'importe quoi, le truc à pas faire. Alors, la petite clé d'aile, on va la mettre là-dedans. Tac. Donc, on... On va l'une. On va l'autre. Tac. Alors, là, il y a une vis. Il y a une vis. Et puis, moi, il me reste une grande et une petite. Allez, on tente la grande ? Ouais, je pense que ça doit être la grande. Je vais la mettre plutôt par ici. Hop. Ça a l'air d'être ça. En l'autre, ça doit être une vis de rechange. Tac. Par contre, j'ai du mal à comprendre après comment ça va rentrer, ce truc-là. Comment que ça va rentrer ? Ça ne va pas rentrer. Donc, ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème pour la vis. Bah oui. Bah oui, regardez. Si je fais ça, ça ne va pas rentrer. Allez, je démonte. Donc là, vraiment, vous voyez, je vous fais ça en direct. Parce qu'en temps normal, on se pointe. On a l'impression qu'on sait tout faire. En fait, même pour un petit jouet comme ça. Voilà. Je la mets d'un côté. On mettra l'échappe après. Hop. Tac. C'est enfoncé dans de l'autre. Voilà. Et là, je vais mettre la vis au fond. Donc ici, vous voyez, on a le petit trou. On va essayer de faire rentrer ça là-dedans au fond. Alors, est-ce que ça y va ? Ça a l'air. Bah oui. Voilà. C'est tout. Ensuite, ça, j'imagine qu'on va se mettre ça là-dessus. Ici, c'est bien. Et l'autre. Voilà. Tac. Et bien, voilà. Voilà. Il est monté. Je vais mettre... Tiens. Je vais aller mettre des piles dans la radio. On se retrouve tout de suite. Je mets des piles et puis on va voir un peu si ça fonctionne. Voilà. Donc, les piles sont mises à l'intérieur. On va brancher l'avion. Je pense qu'il faut d'abord brancher l'avion. Ce qu'on ne fait jamais en aéromodélisme. En aéromodélisme, on branche toujours la radio en premier. Voilà. Et là, ensuite, il branche la radio. Ah oui. Les gaz étaient en haut. Tac. Voilà. Oh. Ça y va. Les ailerons fonctionnent. Ils sont... Ils sont du bon côté. On va regarder l'amponnage, la profondeur. Ça marche. Ça marche. Elle est du bon côté. Et la dérive, elle est du bon côté. Eh bien, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les stickers. Et hop. Voilà. Les stickers sont installés. Oui, il est quand même plus joli qu'en tout blanc. Alors, par contre, en montant les stickers, je me suis aperçu d'un truc là qui est peu encourageant. Alors, j'essaye de vous le montrer. Non, on ne va pas le voir. Le moteur n'est pas à transmission directe, mais il est réducté. Ça veut dire qu'ici, il y a une espèce de petite couronne. Une petite couronne. Et ça fait un bruit. Ça fait un bruit pas possible. Bref. On est quand même... On est dans le jouet. On est bien d'accord. Pourquoi je vous présente... Pourquoi je vous présente cette machine que vous n'allez sans doute pas acheter ? Juste pour vous montrer un style d'appareil. Quand vous voulez faire commencer le modélisme à vos enfants, ou quand vous voulez commencer vous-même, on est souvent tenté d'aller chez Jouet Club, etc., acheter les petits avions radiocommandés. Je vous le déconseille fortement. Prenez ce genre de machine. Alors, si ce n'est pas celle-là, vous allez en trouver d'autres. Mais une machine qui doit obligatoirement avoir des ailerons, une dérive et une profondeur. Ne prenez pas ces espèces de petits bimoteurs, ou c'est l'accélération d'un moteur ou de l'autre qui fait toute la différence. Mais prenez ce genre de machine pour commencer. Et là, vous allez pouvoir acquérir tranquillement les premières bases de pilotage pour une somme qui va être équivalente à celle du jouet de chez Jouet Club. Donc celui-ci, moi, je l'ai touché dans les 25 euros. Il n'est plus dispo chez Banggood, mais en farfouillant. Je crois que sur le net, on arrive encore à le voir à une trentaine. Mais il y a plein d'avions de ce style-là. Donc si un jour, on voulait commencer, moi, je vous conseille de commencer avec ce petit engin. N'allez pas mettre des 1000 et des 100 dans un avion que vous allez casser. Ça, c'est le genre de truc. Vous allez le péter, vous allez le recoller, puis vous allez revoler avec ça. Bon, on va en tout cas tester tout ça en vol. Allez, c'est parti pour le terrain pour un petit vol d'essai, en espérant qu'il y en aura un deuxième. Je t'en fais exprès, c'est pas possible. 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 C'est parti ! ... 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